Alors aujourd'hui je vous présente les Dynafit Feline Ultra. Dynafit c'est une marque qui est encore assez peu connue dans le trail. Historiquement surtout une marque de ski de montagne, de ski de rondo, du ski alpinisme. Mais depuis quelques temps, depuis quelques années, Dynafit se met au trail l'été et propose une gamme de chaussures qui est pour l'instant encore assez assez réduite. Mais on connaît un peu certains d'entre vous les félines, les félines verticales, les félines aisselles et aujourd'hui donc je vous présente les félines ultra. Je cours avec cette paire depuis à peu près un mois et demi. J'ai dû faire une certaine des kilomètres donc mon avis sera limité à ça. Evidemment je pourrais pas vous dire ce qu'il en est sur la longévité. Quand on sait que l'échappé Bell a pris comme partenaire Dynafit avec cette gamme en particulier, on peut penser que c'est une paire de chaussures assez solide et qui devrait tenir la route quand on connaît le terrain de Belldon. Très rocailleux, très technique et voilà quoi. J'en discutais avec Florent Hubert qui est l'organisateur de la course de l'échappé Bell et lui il court avec les félines ultra depuis depuis un moment et pour lui c'est vraiment la paire idéale pour le terrain et il va sans doute enfin il m'a dit qu'il allait courir la course avec cette année 2016. On voit tout de suite qu'au niveau de l'avant les renforts c'est costaud. Il y a une grosse couche de caoutchouc, un gros pare-chocs caoutchouc qui fait tout le tour quasiment de la chaussure. On voit aussi sur les côtés un complément de matière, une grosse caoutchouc sur toute la face satérale du pied. C'est sans doute évidemment très robuste parce que c'est l'objectif si on a ça là que ce soit soit ça tienne. En revanche je demande à voir en plein été quand il fait très chaud. Moi j'ai joué avec un temps assez froid et puis la plupart du temps quelques fois par 25 degrés mais je pense qu'au dessus on va chaud dans ses chaussures. En plus la couleur là ça retient la chaleur. Au niveau du laçage vous ferez ce que vous voulez vous pouvez enlever le système automatique là qu'on retrouve sur quelques marques. Là je trouve qu'elle fonctionne ça fonctionne bien. Il y a un petit passant aussi pour retenir la sangle. Enfin je sais pas comment ça s'appelle le lacet sur l'avant. La languette est assez épaisse donc on peut serrer on n'est pas emmerdé. Là je vois un moustique. J'ai pas senti qu'il y avait de problèmes particuliers au niveau du laçage. Ça descend assez bas et c'est assez large. Le lacet est large en fait. La languette est large ce qui fait qu'on peut vraiment avoir un maintien assez précis sur l'ensemble du pied. Il y a un drop de 8 mm d'après Dynafit. Je sens pas trop ce drop même si sur une longue distance au bout d'un moment quand il faut courir la chaussure est un peu pour moi un peu pâteau. Des manques de dynamique. La semelle extérieure c'est du Vibra Megagrip. Alors je vais pas vous faire un roman là. C'est super accrochant. Le grip est juste dingue. A tel point que dans une descente, dans un virage, j'étais surpris par l'accroche et j'ai failli partir en vrille sur la cheville parce que la chaussure ne pouvait pas, ne voulait pas glisser et c'est mon biais qui a pris. Donc voilà Vibra Megagrip. Là aussi sur les speed goats sur, je ne sais pas, sûrement sur d'autres modèles. Aujourd'hui ça commence à apparaître un peu partout. C'est ce qui se fait mieux en l'accroche. Les crampons sont assez espacés mais aussi relativement larges et plats. Donc je pense que ça doit être assez robuste dans la durée. Bon alors mais qu'est-ce qu'elle donne à l'usage ? C'est Feline Ultra parce que c'est bien de les présenter comme ça. Il suffit de lire la doc, on le voit. Bon alors c'est une paire, quand on les monte la première fois, j'ai tout de suite, ça c'est confortable. Ensuite, quand on voit un peu à veille dans les terrains techniques, ils sont super stables. Pour Grip avec le Vibram là-dessous et globalement vachement de sécurité. Donc je vais quand même vous présenter quelques, pas des faux, mais des choses qui pourront faire que, en fonction de ça, vous n'allez pas les choisir. Je ne travaille pas chez eux. Quand il faut courir. Quand il faut courir, moi j'ai une dizaine de kilomètres de plats, je commence à avoir du mal. Je trouve qu'elle tape. Elle manque de dynamique. Alors je mets ça sur le dos du drop mais à mon avis c'est aussi l'ensemble de la chaussure. C'est une chaussure un peu lourde. Elle doit faire 360 grammes je crois. Et bah c'est pas très agréable de courir avec. Donc ça c'est un point. Mais qui va globalement dans le même sens que ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette chaussure là, elle est faite pour l'Ultra. L'Ultra et les terrains techniques, très techniques. Donc finalement là courir, bon c'est pas très important. C'est plutôt le chemin de rythme qui compte. Donc une chaussure confortable. Voilà donc moi je pense pas que je courrais l'Ultra avec parce que j'aime bien quand même trottiner même quand beaucoup préfère marcher. Mais si vous, vous avez une foulée plutôt classique, vous allez talonner un petit peu. Si vous voulez une paille de chaussures qui tiennent la route, qui tiennent la route dans la distance, 1000 bornes, un passant comme tout à l'heure je disais, ça peut être une bonne option. Voilà. Et puis bon, Dynafit, c'est aussi une marque de la montagne. Ils n'ont rien à prouver en termes de technicité, de l'image de marque. Et à mon avis, ils vont aussi développer leur gamme. Là il y a 3 ou 4 modèles un maximum chez du Féline je crois. Et c'est le premier modèle Ultra qui a quelques choses améliorées mais qui, à mon avis, pourrait faire parler d'elle quand voilà l'échappée belle, d'essayer de partenir à Dynafit et d'équiper son fondateur de Féline Ultra. Bon, ouais, voilà quoi. Bon, ouais, voilà.